C'est une femme qui a incendié un isoloir, regardez, et ça se passe à Moscou. Alors on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on découvre les images en même temps que vous, elles ont été vérifiées par nos services, là visiblement vous avez quelqu'un, un assesseur peut-être qui récupère une bonbonne d'eau pour éteindre cet incendie. Voilà un acte de courage qui s'est passé il y a quelques heures à Moscou, comme quoi il y en a, regardez, voilà, c'est cette femme que l'on voit, elle est arrêtée, on pouvait s'en douter. Je voudrais juste ajouter une chose, donc j'ai de la famille à Moscou comme vous le savez, et il se trouve qu'il ne reste que des femmes, moi ma famille. Et évidemment elles sont très prudentes dans ce qu'elles me disent et elles n'ont jamais critiqué la guerre, mais récemment l'une de mes cousines m'a dit, tu sais, moi j'aspire à la paix, il n'y a que les hommes qui aiment la guerre. Ils aiment la guerre parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, puisque apparemment des sommes importantes sont promis aux soldats, même en Russie, aux soldats qui vont combattre, et ils aiment la guerre parce que s'ils meurent, ils savent que leur famille aura beaucoup d'argent. Et elle me dit, voilà, ce qui m'inquiète c'est que les hommes, ça ne leur fait pas peur de continuer la guerre, mais nous les femmes, on ne veut plus la guerre. Alors regardez ces images, autre image visiblement des caméras de vidéos surveillance, voilà, cette femme, on voit la caméra est derrière l'isoloir et elle vient d'allumer un incendie. Là, visiblement, les assesseurs ne comprennent pas bien ce qui se passe, ils vont vite le comprendre, puisque vous venez de voir il y a quelques instants ces autres images, cette femme, Xavier, qui a été arrêtée, et je crois avoir vu ces images me noter. – Oui, on la voit en tout cas se faire interpeller, une femme, voilà, c'est au moment où l'incendie est éteint, avec effectivement une bonbonne d'eau, comme vous le disiez tout à l'heure, Christophe, oui, c'est une manifestation de la protestation contre le plébiscite de Vladimir Poutine, comme on va, en fait, l'élection, elle a débuté il y a 7-8 heures maintenant, avec le décalage horaire dans l'extrême-est, nous ne sommes que vendredi, ça va se prolonger jusqu'à dimanche en fin de journée, des gestes comme celui-ci, on risque d'en voir plusieurs, et en fait, ça va un peu à rebours de ce qu'on disait ces derniers temps, comme quoi les Russes étaient plutôt passifs par rapport à ce qui se passait dans leur pays. – C'est vrai qu'on n'a pas eu ces images, effectivement, lors des dernières élections, non ? – Non, 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 moi c'est la première fois, c'est dans les dernières années, qu'on voit des protestations de ce genre, d'autant plus que les bureaux de poste sont extrêmement bien surveillés, comme l'étaient les obsèques d'Alexei Navalny, et que les gens sont tout de suite, automatiquement, interpellés, comme l'a été la femme, je disais tout à l'heure, qui avait versé ce liquide vert dans l'urne, qui est une autre forme de protestation. – Colonel ? – Non mais d'abord, oui, c'est extrêmement courageux. – C'est courageux. – C'est courageux, mais justement, le fait… – Parce qu'elle sait très bien ce qu'est le risque, et on sait très bien, malheureusement pour elle, et peut-être pour ses proches, qu'il va se passer. – Oui, mais c'est peut-être aussi, voilà, le symptôme, qu'il y a quand même quelque chose d'un peu plus profond, quoi. Il n'y a toujours qu'une infime minorité de gens parmi les contestataires qui vont oser prendre de tels risques, mais voilà, le fait que ça existe montre qu'il y a quand même quelque chose, et qu'il y a une protestation. Si vous voulez, un peu le paradoxe de ce système poutinien, c'est de dire, voilà, de dépolitiser au maximum la population en échange de la stabilité, sinon de la prospérité, parce que pour le coup, ça ne marche pas très bien, mais au moins de la stabilité par rapport aux années 90, mais l'effet un peu négatif, c'est que ça a peut-être pour effet de désintéresser, finalement, la population de ces élections, qui finalement, bon, ne représentent pas grand-chose, alors on va y aller peut-être de manière un peu zombie, mais c'est, et j'y reviens, c'est aussi le un des rares espaces où il est possible de montrer quelque chose, de montrer une protestation. Là, on leur parle, c'est filmé, justement, mais s'il n'y a pas d'élection, on fait ça, quelqu'un qui va protester dans la rue, bon, personne n'en parlera jamais. Donc là, il y a au moins peut-être un petit espace où ceux qui s'opposent véritablement, qui veulent protester, et ils sont sans doute plus nombreux que... À partir du moment où il y a quelques incidents, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal qui aimeraient bien le faire, ou qui penseraient à le faire, mais qui, pour des raisons tout à fait compréhensibles, n'osent pas le faire. Et donc là, en réalité, la politique, elle est plutôt du côté... Le vrai message politique est plutôt du côté des contestataires. Il n'y a pas de démonstration d'adhésion au poutinisme, au génial Poutine. En revanche, oui, il peut y avoir des démonstrations de contestation. Est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose, une petite colère qui gronde comme ça ? Est-ce qu'on risque d'avoir encore ces images, très certainement, dans les jours qui viennent ? Emmanuel Véran, je rappelle que c'est jusqu'à dimanche. Là, il y a eu cinq personnes qui ont été aussi placées en détention du côté de Moscou, Xavier le disait, pour avoir notamment renversé ce liquide vert dans des bulletins déposés dans des urnes, et aussi dans les régions de Vaurénege, pardon, Rostov, et une autre région un peu plus éloignée. Voilà, ça, c'est tout à fait le fait de préciser ces différentes géographies des régions et des bureaux de vote. Symboliquement, c'est très très fort. Parce que c'est pas qu'à Moscou, hein ? Vous allez mieux. Le fait que ce soit à Moscou... C'est réparti dans le pays, oui. Le fait qu'il y ait cet incident dans le bureau de vote à Moscou est très symbolique. Je veux dire, la symbolique était extrêmement forte. C'est très significatif, puisque c'est le centre du pouvoir, etc. Donc on aurait pu imaginer qu'on ait une surveillance absolue, etc. d'un système qui est répressif. On voit bien qu'il y a des trous dans la raquette et que cette dame, qui est extrêmement courageuse, est passée à l'acte. Et donc, j'insiste bien sur cette portée très très symbolique de toucher un bureau de vote au cœur du pouvoir à Moscou. Et puis, bien évidemment, il y a la réalité géographique de la Russie, qui est un immense pays de 17 millions de kilomètres carrés. Donc on va avoir une démultiplication de ce type de situation pour perturber, ou en tout cas marquer symboliquement, une contestation sur cette organisation politique au sein de la Fédération de Russie. Et on va le voir dans quelques instants. Merci de nous avoir rejoint, Laura Pouget. Une image encore. Alors, on traverse une partie de la Russie. Anne, on arrive du côté de Belgorod avec un bureau de vote vide. Alors, on peut expliquer pourquoi il est vide ? Oui, il est vide parce qu'en raison des affrontements, vous savez, ces incursions armées des Russes étant pro-ukrainiens qui se sont introduits à Belgorod et à Kursk, et on nous disait que les affrontements, ce matin, avaient redoublé d'intensité. C'est pour ça que ce bureau de vote avait fermé. Il l'a réouvert, bien évidemment. Et en parallèle, avant, on avait commencé à voter dès hier pour prévenir contre ce genre de choses. Merci de nous avoir rejoint, Laura, puisqu'on va faire un point sur ce qu'il se passe, ces incursions dont l'objectif ne fait plus aucun doute pour le chef du Kremlin, parce que lui parlait de ces combattants qui voulaient saper l'élection présidentielle. Il l'avait clairement déclaré lors de son interview cette semaine. Où en est-on aujourd'hui, Laura ? Vous allez le voir tout de suite, Anne, avec ces images. Il était tôt ce matin, quand de nouvelles frappes ont visé la ville de Belgorod. Vous le voyez, une épaisse fumée, des flammes, au moins une voiture en feu, et des habitants, des habitants qui filment derrière leurs fenêtres. Sur le réseau Télégram, le gouverneur de la province de Belgorod a commencé la journée en publiant l'avertissement suivant, avertissement rituel, adressé aux habitants de toute sa région. Si vous êtes chez vous, ne vous approchez pas des fenêtres. Abritez-vous dans des pièces sans fenêtres et aux murs solides. Si vous êtes dehors, rendez-vous dans un refuge ou dans un autre endroit sûr. La veille, il avait déjà été contraint de fermer les centres commerciaux de la zone par sécurité, alors que des commerces avaient été endommagés par des frappes, comme vous le voyez sur cette image. La veille encore, il avait publié ces images, ces photographies de résidents mis à l'abri dans des bâtiments publics. Elles sont officielles, ces photos, et pourtant, regardez, l'angoisse et la précipitation se lisent sur les visages. De même qu'elles se lisent dans cet enregistrement audio intercepté par les renseignements ukrainiens. Une voix, sans doute celle d'une jeune femme, évoque les évacuations en cours dans la région. Je propose d'écouter. Oncle a envoyé un texto indiquant que les bus étaient à l'arrêt ou en route. Greivoron est en cours d'évacuation. Maman m'a appelée. Dima a appelée. Ils ont dit qu'ils évacuaient. La jeune femme qui parle réside du côté de Greivoron, cette ville de la région de Belgorod, qui symbolise l'instabilité des derniers jours, selon la Légion Liberté de la Russie qui a mené les incursions en territoire russe, des combats s'y tiendraient toujours. Et selon les autorités russes, 400 habitants des villages à l'entour, Gorapodil, Kozinka, Glotovo, ont été évacués cette nuit de leur maison avec l'aide de l'armée. Situation trouble également, je le signale, toujours à Tchotkino, ce village de l'oblaste voisin, Kursk, où les Russes reconnaissaient hier que des combats étaient toujours en cours entre les forces de Moscou et des combattants pro-Kiev. Le tout, je le rappelle, en période électorale. Merci.